Je vais vous faire cette vidéo, la suite de la première vidéo. L'autre fois, j'étais venu expliquer mon architecture. Et je vous ai dit qu'on va configurer ensemble pour que vous ayez des différents types de connaissances. Voici l'architecture que je vous ai parlé l'autre fois. Nous allons voir plusieurs parties. Aujourd'hui, nous allons faire, nous allons nommer les différents équipements. Ensuite, nous allons créer le vélan associé à l'époque. Ensuite, nous allons faire la sécurité au niveau des ports. Et ensuite, nous allons configurer le protocole espionnétrui et faire le contrôle de la tempête de diffusion. Pour ne plus tarder, comme je vous ai dit, ça c'est la première vidéo que j'ai déjà fait pour expliquer. Et ça, c'est la deuxième vidéo. On va maintenant partir à la configuration. Nous allons commencer sur les différents équipements et les niveaux d'accès. Nous allons venir configurer les différents équipements. Comme je vous ai dit, on va configurer ensemble. Et soyez au rendez-vous. Pour comprendre, maintenant je vais configurer les différents équipements. Comme celui-ci. Ça, je l'ai nommé A1. Nous allons prendre configurer cet équipement aussi. Nous allons configurer les différents équipements. Maintenant, ici on est en train de faire le nombre. Ensuite, nous allons en faire. Merci. Ok. C'est parti. C'est parti. On va venir maintenant nommer les équipements du niveau distribution. Ici distribution, je vais un peu rendre les choses par ordre. Pour cette raison ici, je le nomme par deux. Puisqu'il est tellement utile de nommer vos périphériques, cela vous permettra de savoir en cas de problème. Là où le problème est tellement concerné, par cette raison que dans un réseau, toutes les périphériques ont un nom. Et cela permettra de la gestion facile de vos périphériques pour cette raison. Donc j'aimerais tout nommer. Maintenant on a fini. On va venir ici. Ensuite on a commencé. Cette partie consiste à faire les nommages. Ici je vais nommer corps. Par exemple corps 1. Si fume. maintenant cette routeur c'est celui qui c'est celle de la faculté celle qui nous permet de lié au fournisseur d'accès je l'ai nommé H et cette routeur c'est celui du fournisseur d'accès donc on va nommer service provider à ce nom je vais nommer service provider et ici cette partie c'est aussi les switches de niveau 3 celles de datacenter ici en train de le nommer dans cette partie nous allons mettre dc datacenter hostname datacenter 1 par exemple et ici je vais le nommer datacenter 2 par exemple et ici ils sont des switches de niveau 2 il faut aussi le nommer donc je vais mettre le switch tirer data switch data par exemple 1 je peux le dire l'autre je peux le nommer celui là switch data 2 on a nommé tous les périphériques maintenant nous allons venir configurer la création de vélan il faut créer le vélan par exemple vélan on va créer le vélan 3 et le vélan 5 ici au niveau de cette suite au niveau de cette suite au niveau de cette suite aussi vous pouvez créer le vélan 3 ensuite vélan 5 nous allons créer au niveau de cette suite le vélan vélan 9 on va créer au niveau des le switch level 1, 34, level 1, 37 on va ici créer le level 1, 34, level 1, 37 on va ici créer le level 1, 42, level 1, 47, 46 il faut créer ici le level 1, 42, ensuite le level 1, 46 nous avons créé le level 1 au niveau du couche 2, maintenant on va créer le level 1 au niveau du couche 3 puisqu'on est en train de mettre une suite du niveau 3 en train de confirmer une suite du niveau 3, le trick d'adressage maintenant nous on va créer le level 1 ici 5 on va aussi créer ici à ce niveau aussi les différentes vélans ce que vous devez savoir on va créer le level 1, 3, 9 on va créer le level 1, 5 on va créer le level 1, 14 on va créer ici on va créer le level 1, 34 on va créer le level 1, 37 le level 1, 42 le level 1, 46 donc on va ici créer le level 1, 34 on va créer le VLAN 37 on va créer le VLAN A42 on va créer le VLAN A46 on a créé les différents types de VLAN si vous voulez vous allez vérifier sur VLAN BRIEF voici nous avons créé le VLAN 3 et 5 sur cette comité à terre et si je vais vérifier sur VLAN BRIEF nous avons créé 4 VLAN voici nous avons créé les 3, les 5, les 9 et les 14 on peut avoir créé le VLAN maintenant nous allons associer à des ports respectifs donc les ports nous allons associer à des ports par exemple interface interface 05 interface 05 on va associer au VLAN 3 on va associer au VLAN 3 on va associer au VLAN 5 interface 06 on va associer au VLAN on va associer au VLAN 5 on va venir au niveau du 07 commeit à terre nous allons associer les différents VLAN aussi interface 05 on va associer au VLAN 3 on va associer au VLAN 3 on va Je vais venir au niveau de 7 avec le switch on va avoir un niveau d'interfacé face à 0 sen mode access vlnf on va venir sur l'interfacé face à 6 on va associer au vln 14 donc on va venir au niveau de cette suite on va associer on va associer au vln 9 interface 6 appartient au vln interface 6 appartient au vln 14 on va venir on va configurer à ce niveau on va encore ici aussi associer l'interface à des vln on va associer au vln 34 interface 6 on va associer au vln on va associer au vln 37 donc on va associer on va associer au vln on va associer au vln On va se suivre en 42 Ensuite on va se suivre en 46 et il nous reste de configurer le switch 8 Interface 5 Interface 5 On va en mode access En 42 Interface 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 C'est peu de me switch on va configurer amont tronc donc on va venir les interfaces qui n'importe quelle aille la communication entre les différentes vélans donc nous allons venir configurer ici interface 0 et 0 1 0d amont tronc pour qu'il véhicule les différentes types de vélans donc de farang fast 0 1 à 0 2 et c'est justement donc sur toutes les comités à terre sur les différentes comités à terre pour que ici aussi on est en train de configurer les interfaces qui lient les différentes des interfaces qui sont liées entre les suites du niveau des niveau 3 amont tronc amont tronc pour qu'il véhicule les différentes différentes vélans la liaison entre les comités à terre doit être la liaison qui lient entre les différents comités à terre doit être montrant afin que afin que la communication soit établie les différentes différentes vélans soit véhiculées c'est pour cette raison qu'on est en train de configurer on est en train de configurer ici et donc donc ici aussi donc ici aussi donc on va configurer sur cette comité à terre partout je les ai organisé pour qu'il me facilite la configuration donc on va venir ici ici les interfaces sont de 0 à 4 j'ai fait la redondance donc il faut venir ici la liaison entre le comité à terre et tronc comme je vous ai dit c'est aussi de 4 si je m'en rende franck à l'époque ici ici on va on va voir puisque le signaux de l'un des différends de ces deux niveaux on veut mettre on veut configurer sur le signaux de tronc donc avant de configurer il faut mettre le switch tronc encapsulation dot key ensuite il faut mettre le switch mode tronc donc on a configurer sur ce niveau puisque la configuration de tronc entre les six niveaux de E3 est différente donc on va aussi configurer celui-là aussi les interfaces qu'il y a entre les différents commutateurs je dois mettre en mode tronc je dois mettre en mode tronc d'autre qu'il faut mettre ensuite switch mode tronc au niveau des 7 commutateurs aussi non on J'ai vu aussi mettre l'interface giga en mode tronc J'ai vu aussi mettre l'interface giga en mode tronc J'ai vu aussi mettre l'interface giga en mode tronc J'ai vu aussi mettre l'interface giga en mode tronc J'ai vu aussi mettre l'interface giga en mode tronc J'ai vu aussi mettre l'interface giga en mode tronc J'ai vu aussi mettre l'interface giga en mode tronc à l'interface 5, vlan 5, à l'interface 6, nous allons voir le switch vlan, nous allons voir sgv, nous allons voir, on a déjà configuré, soit on peut voir par nom, soit on peut voir id ou par nom, etc, on va aussi venir ici, on va voir le vlan, voici les différents vlan qu'on a créé ici, donc on a créé des vlan, ici on a créé les différents types de vlan, on a ceci à départ, on a ici mis le patron pour faire communiquer, véhiculer les différentes vlan entre les des switches, maintenant nous allons mettre la sécurité au niveau des ports, la sécurité au niveau des ports, nous allons configurer au niveau access, ici la sécurité au niveau des ports, il est important de mettre la sécurité au niveau des ports, par exemple, pour que des ports, ici par exemple, alors on va mettre la sécurité au niveau des ports, pour ensuite par security voici il existe des différentes commandes qui nous demandent mais nous allons mettre la sécurité des formes et mag adresse par exemple mag adresse et nous voulons qu'ils prennent dynamiquement pour ça on met sticky et ensuite sécurité des ports nous allons venir maximum adresse par exemple nous allons utiliser for security nous allons dire maximum non mais que par exemple ce soit au maximum des adresses par exemple si une personne enlève quand on met un adresse mag il va prendre dynamiquement pour la première fois on l'utilise une autre deuxième fois il l'utilise il promet trois infos une autre interface viendra il va pas prendre c'est le niveau de sécurité parce que cela va permettre pas aux différentes personnes d'enlever notre prise rg garancé afin de l'utiliser nous allons mettre des nous allons dit switch pour security par exemple si par exemple la personne met plus des droits nous allons dire il y aura il y aura la violation violation il existe plusieurs paramètres nous par exemple si par exemple une personne utilise si des interfaces sont utilisées la troisième il faut qu'il fait chat c'est à dire il éteint les interfaces il nous envoie un message et lorsqu'on a configuré on a les fichiers lock cela va envoyer un message à l'administrateur à l'administrateur 16 il y a une personne qui est en train d'utiliser les différentes interfaces la sécurité des paules est tellement importante cela empêche aux différentes personnes non 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 mon adresse jamais estiqué pour qu'il prend il prend dynamiquement ensemble maximum des adresses via l'œillage en un avis de chat. Merci. 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 soit enregistré dans le table mac dont nous on dit ce qui prend dynamiquement je lége un chat s'il y a si ces conditions ne sont pas respectées l'interface doit être une note de ferme c'est parti 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 C'est parti. Par exemple, si on ne veut pas répéter, par exemple, on configure l'interface 1, on veut on configure l'interface 2, pourtant on a besoin des mêmes commandes, donc il suffit de mettre range, c'est-à-dire on peut mettre range de l'interface, dépendant le nombre de ports, par exemple, de 1 à 20k, si vous voulez mettre, si par exemple vous voulez que vous le configurez au niveau seulement des trois interfaces ou des interfaces, vous voulez mettre le range que vous voulez, mais selon le nombre des interfaces, et sinon ce que vous voulez faire sur le nombre des interfaces, pour ne pas répéter le metric, donc on est de répéter sur 1 et encore venir répéter sur 2, je fais range interface 1 et 2, donc je fais à la fois 1 et 2, pour ces raisons-là que je suis en train d'utiliser, donc je pars, pour qu'ils prennent l'adresse max d'innovation dynamique, comme je vous ai dit, sur cette interface, on a que droit d'innovation dynamique, au maximum d'innovation dynamique, par exemple, au maximum d'innovation dynamique, et si ça dépose d'innovation dynamique, il faut fermer l'interface, c'est-à-dire, maintenant nous avons déjà configuré, nous avons configuré, nous avons configuré, nous avons configuré, nous avons configuré les différents types de vélan, nous avons mis, nous avons configuré, associé au niveau des ports, à des différents PC, nous avons configuré au niveau des différentes l'adhésion entre le commutateur nous l'avons en étranges pour vérifier il faut venir voir show on mac adressable voici ça c'est la vérification maintenant nous allons passer suivant nous allons configurer le protocole spnitri nous allons configurer le protocole spnitri et nous allons mettre en mode il faut voir quels sont les commandes c'est ce qu'on a besoin par exemple il y a mode for rapidpass nous avons besoin de rapidpass et en même temps nous avons et nous avons par exemple si on a besoin de configurer rapport past ensuite bodyguard et divorce c'est comment que nous avons besoin pour configurer au niveau configurer nous avons configurer au niveau de cette commutateur le spnitri permet empêche le boucle et de configurer par défaut le spnitri a été configurer mais il existe le user mode vous allez utiliser le mode que vous voulez retour sur le prouvent et nous allons venir par exemple lorsqu'on a un autre pc par exemple on change au comédateur ça va avec le protocole d'espionnétri il y aura il va prendre un certain temps afin d'éliminer le boucle mais lorsqu'on met le mot d'espionnétri par place c'est à dire il va passer d'une façon très rapide et on va maintenant du fort il faut qu'on prend cette commande on est en train de répéter le truc je suis en train de configurer spionnétri sur c'est rapide par past et de fait donc c'est le 3e comédateur un petit mot C'est parti. 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 C'est parti.